C'est la fraîche morning C'est la fraîche morning Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. On parle de quoi ce matin ? Aujourd'hui nous allons revenir sur la disparition du président John Pombé Magoufouli, le président de la Tanzanie. La Tanzanie c'est un pays de l'Afrique de l'Est. Le président Magoufouli est décédé avant-hier de suite de complications cardiaques selon les propos tenus par la vice-présidente du pays, Samir Hassan. Il faut savoir que le président Magoufouli est considéré comme étant un des chefs d'État, disons, sceptiques par rapport au coronavirus. Je ne sais pas quel terme vraiment employer pour dire vraiment. Il était un peu dans la tempe du président Kourouziza, ce chef d'État-là qui ne croyait déjà pas du tout en l'existence du coronavirus, qui estimait plutôt que c'était l'émanation de pays occidentaux pour asseoir une espèce de domination sur le reste du monde. Et donc il faut savoir que le président Magoufouli, dont la santé faisait déjà régulièrement des débats en Tanzanie, il n'était plus apparu en public depuis le 17 février dernier. Et donc depuis d'or, il y avait pas mal d'informations qui circulaient, notamment sur la toile concernant son état de santé, et notamment le fait, semblerait-il, qu'il aurait contracté justement la COVID-19. Les autorités tanzanières n'ont toujours démenti le fait que le président Magoufouli ait contracté la COVID-19. Ils ont par contre reconnu que celui-ci souffrait de problèmes cardiaques depuis de nombreuses années et il semblerait, enfin pas il semblerait, selon les autorités officielles tanzaniennes, ce sont ces complications cardiaques qu'il aurait emporté il y a deux jours. Et donc ils ont décrété un deuil national de 15 jours. Il faut savoir que le président Magoufouli avait été élu une première fois en 2015. Il était devenu particulièrement célèbre dans le pays, notamment au début des années 2010, notamment lorsqu'il occupait le poste de ministre des Travaux publics. Il avait même été affaiblé du synonyme de bulldozer. Pourquoi ? Parce qu'il était parvenu à mener avec beaucoup de succès un vaste programme de construction de route. Et donc, en quelque sorte, cet aura-là et surtout l'image de quelqu'un doté d'une très grande probabilité morale parce que c'était un fervent chrétien, tout ça avait évidemment joué en sa faveur parce qu'il avait décidé, il avait promis notamment aux Tanzaniens de lutter contre la corruption qui gangrénait notamment l'espace public là-bas. Et donc, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il va mener un certain nombre de programmes, notamment l'extension du réseau de l'électricité. Il va continuer son programme d'extension de routes bitumées. Il va assainir le fichier de la fonction publique là-bas et enlever un certain nombre de fonctionnaires fantômes. Il va également augmenter, travailler notamment dans les infrastructures de santé. Et donc, tout ça va faire qu'au cours de son premier mandat, son image auprès des Tanzaniens va être véritablement renforcée. Il y a aussi le fait qu'il a mené un certain nombre d'opérations, je dirais plus de communication et surtout des opérations qui ont eu un impact fort. Il ne faut pas l'oublier par exemple, pour la première fois de toute l'histoire du pays, John Magoufoulé avait annulé la célébration des 54 ans d'accession de la Tanzanie à la magistrature suprême, estimant que cet argent-là pouvait servir à financer un certain nombre de projets au lieu de le gaspiller à la commémoration d'une fête nationale. Donc ça, c'était vraiment des choses particulièrement fortes qui ont marqué les Tanzaniens. Mais il y a aussi un côté un peu obscur, il y a eu le renfort, la restriction des libertés individuelles. Depuis deux années, un certain nombre de lois liberticides avaient été prises, notamment des lois concernant des offenses au chef de l'État. Certains artistes même avaient fait l'objet d'arrestations parce qu'ils avaient chanté, ils avaient tenu dans leurs chansons des propos qui étaient considérés comme le pouvoir, comme étant particulièrement offensant à la personne du chef de l'État. Il y a aussi un certain nombre de restrictions qui avaient été prises, notamment concernant les médias. Il faut savoir que, par exemple, même au sein, il avait pris une loi qui ne rendait plus publiques les débats parlementaires. Donc, avant, il était de pratique tout à fait normale que les débats au sein de l'Assemblée nationale étaient régulièrement utilisés en direct à la télé. Alors, lui, il va venir, il va interdire ça, estimant que ce coût-là, ça générait un coût exorbitant et que, donc, il fallait, au nom de l'assainissement des finances publiques, il fallait notamment y mettre un terme. Il y a aussi, donc, un certain nombre d'autres positions, notamment concernant surtout l'apparition de la pandémie l'année dernière. John Magufuli avait estimé que le Covid-19 n'existait pas. Il avait même, au contraire, appelé des Tanzaniens à la prière, que ce soit dans les églises ou dans les mosquées, et estimant que la prière plus le fait de pratiquer des bains de vapeur était évidemment largement suffisant pour combattre le coronavirus. Il avait même annoncé au cours d'un meeting l'année dernière que la Tanzanie était à l'abri de la Covid-19, justement, du fait que les Tanzaniens étaient des grands, étaient particulièrement des pratiquants en matière de religion. Et donc, leurs croyances et leurs pratiques religieuses les mettaient, en quelque sorte, à l'abri d'une éventuelle contamination à la Covid-19. Donc, ce qui fait que, depuis que cette pandémie est apparue, il n'y a jamais eu de mesures en matière de port du masque, distanciation sociale, utilisation de tests. Parce que le gouvernement tanzanien sous John Magoufouli a estimé que, un, le Covid n'existait pas, deux, les tests étaient totalement truqués, troisièmement, les masques étaient inutiles et totalement inefficaces, si éventuellement il y avait cette maladie-là. Et donc, pour le gouvernement de John Magoufouli, il était hors de question d'utiliser ou de mettre en pratique une quelconque mesure, notamment venant de l'étranger, parce qu'il estimait que les mesures de distanciation sociale, de port de masque, de tests PCR, tout ça venait de l'étranger et principalement de l'Occident. L'Occident, qui, à ses yeux, était justement à l'origine, si tu veux, de l'appauvrissement de l'Afrique et du fait que l'Afrique soit sous-développée. Et donc, il estimait que le coronavirus était une voie détournée, utilisée par les puissances occidentales, pour, une fois de plus, asseoir cette domination, notamment sur les pays africains. Et il en voulait pour preuve que, évidemment, en Tanzanie, selon ses propos, il n'y avait toujours pas de cas de COVID-19. Malheureusement, il est difficile, jusqu'à présent, de pouvoir vérifier cela, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu de tests pratiqués sur les Tanzaniens en ce qui concerne la COVID-19. Malgré le fait que certaines organisations, certaines ONG, avaient tiré la sonnette d'alarme, appelant la communauté internationale à essayer d'infléchir la position du gouvernement tanzanien, parce qu'ils estimaient, notamment les syndicats de médecins, que depuis un certain nombre de mois, il y avait une recrudescence d'apparition de personnes qui souffraient de maladies, qui attaquaient les poumons, mais qu'évidemment, ils sentaient que ces personnes avaient des symptômes qui s'apparentaient à la COVID-19, mais ils ne leur étaient pas permis de faire des tests parce qu'il n'y avait pas de réactifs, justement, pour ces tests-là en Tanzanie. Et donc, de ce point de vue-là, ils ne leur étaient donc pas permis, ils ne leur étaient donc pas possibles de prendre en charge, de manière efficace et rapide, les patients qui venaient dans les hôpitaux et qui souffraient, justement, de COVID-19 ou qui étaient soupçonnés de souffrir de COVID-19. Donc, tout ça, évidemment, vont très fortement ternir l'image de John Magoufouli, d'autant plus qu'il avait, notamment, maille à partir avec les entreprises étrangères qui étaient basées en Tanzanie. Il ne faut pas oublier que, par exemple, en 2019, il avait taxé, son gouvernement avait demandé à la société Acacia Mining, qui est une filiale de la société canadienne Barry Gold, qui est installée en Tanzanie, qui s'était vue infliger une amende fiscale de 190 milliards de dollars, ce qui fait à peu près 145 milliards de livres sterling, parce que le gouvernement tanzanien estimait que cette entreprise devait, ne s'était pas acquittée de son devoir de contribution correctement auprès du fisc tanzanien. Il faut également savoir que cette société s'était déjà vue, dans un premier temps, quelques temps auparavant, affublé également d'une amende de 300 millions de dollars, pour avoir acheté une autre entreprise tanzanienne, Acacia, et le gouvernement de John Magoufouli avait estimé que ce rachat ne s'était pas fait en respectant, notamment, le code minier tanzanien. Donc, tout sert, le fait qu'il avait, notamment, son gouvernement, était particulièrement très dur envers les entreprises étrangères, selon les propos tenus par les organisations non-gouvernementales sur place, et surtout, le fait que son gouvernement ait, depuis un certain nombre de mois déjà, voire même un certain nombre d'années, depuis 2018-2019, pris un certain nombre de lois liberticides, soit au nom des restrictions budgétaires, donc au nom de l'orthodoxie financière, soit pour soi-disant essayer de ramener, ou bien de ramener un peu sur le droit chemin les Tanzaniens. Donc, tout ça va faire que, évidemment, John Magoufouli, même si, jusqu'à sa mort, il est resté extrêmement populaire auprès des Tanzaniens, mais, évidemment, c'est quelqu'un dont la figure était déjà très controversée, notamment, durant les quelques mois qui ont précédé sa disparition. Le Jean-Paul AstraZeneca est de nouveau reconnu par l'Agence Européenne du Médicament. Oui, parce qu'ils ont estimé que les données que leur a fournies le consortium anglo-suédois n'ont pas permis de trouver que les, si tu veux, les embolis pulmonaires ou les thromboses veineuses que l'on avait détectées sur des patients qui avaient été vaccinés avec le vaccin AstraZeneca, ils n'ont pas pu prouver qu'il y avait un lien de cause à effet entre le vaccin et l'apparition de ces maladies-là. Donc, à leurs yeux, et étant donné aussi, quand on regarde le ratio en termes de nombre de personnes ayant présenté des effets secondaires, sur lesquels le vaccin a eu des effets secondaires sur la totalité des patients qui ont été vaccinés avec le vaccin d'AstraZeneca, évidemment, le ratio serait de moins de 500 sur 100 000 personnes vaccinées. Et comme ce ratio est largement en deçà, donc pour eux, il n'y a pas de raison d'estimer que c'est le vaccin AstraZeneca qui serait à l'origine de l'apparition de ces effets-là. Donc, ils ont de nouveau autorisé les gouvernements à utiliser ce vaccin AstraZeneca, d'autant plus que s'il y avait aussi un problème, c'est que si on maintenait cette suspension, ça devait poser un problème. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans l'espace de l'Union européenne, plusieurs millions d'Européens ont déjà été vaccinés avec l'AstraZeneca. Certains ont reçu seulement une dose. Et donc, ceux qui avaient reçu une dose, qu'est-ce qu'on devait faire par la suite ? Est-ce qu'on devait les vacciner avec un autre produit ? Ce dont on pense que cela n'aurait pas été une très bonne idée, d'autant plus qu'il y a plein de facteurs inconnus qui auraient pu découler de ces conséquences-là. Ou bien, est-ce qu'il aurait fallu attendre une certaine période pour ensuite leur proposer un autre vaccin, ce qui aurait posé d'autres problèmes en termes de logistique, d'autres problèmes en termes d'achat de vaccins, d'autant plus qu'évidemment, aujourd'hui, pour se procurer des vaccins, notamment pour les pays européens et même d'autres pays, même les pays africains, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre aujourd'hui puisque les laboratoires ont du mal à répondre à la très forte demande en matière de vaccins. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les pays qui ont commencé à utiliser le vaccin AstraZeneca. Pour eux, ils vont pouvoir continuer à le vacciner parce qu'évidemment, ce vaccin-là se fait en deux doses et donc, pour eux, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dark Fresh Morning.